Messieurs, dames, je ne sais pas si vous étiez comme moi et vous ne saviez pas qu'un prochain Dragon Age allait sortir. Je l'ai appris dernièrement en voyant tous les médias américains, français, peu importe dans le monde, dire « Dragon Age, The Velgarde est un jeu incroyable, ça va être le jeu de l'année, attention, ces Bioware sont de retour! » Je n'ai pas arrêté de voir ce genre de conneries-là sur YouTube ces derniers temps. Et non, Bioware ne sont pas de retour. Arrêtez de dire n'importe quoi, ok? Parce que Bioware, dans mon temps, et moi je sais de quoi je parle, je suis un très grand fan de la franchise Dragon Age. J'ai joué à Dragon Age Origins, j'ai joué à Dragon Age 2 et j'ai arrêté à Dragon Age Inquisition. Pour la simple et bonne raison que ce n'était plus pareil, ce n'était plus ce que j'aimais, tu comprends? Parce qu'il faut comprendre, Bioware, à une certaine époque, était les meilleurs développeurs. C'était les meilleurs du monde entier. No joke, ils m'ont donné à moi ma franchise préférée de tous les temps, Mass Effect. Après ça, on a eu Mass Effect Andromeda. Et c'est là que mon amour pour la franchise s'est arrêté. Mais il faut comprendre, Bioware avait des très bons développeurs à l'époque, des OG de l'industrie, et ils sont tous partis, messieurs-dames. Ils ont vieilli, ils ont passé à autre chose. Et aujourd'hui, les nouveaux développeurs chez Bioware, ce sont des stagiaires, des gens moins d'expérience, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose, ça apporte son lot d'idées, ça apporte de nouveaux changements. Des fois, c'est bien, d'autres fois, ce n'est pas bien. Mais dans ce cas-ci, avec Dragon Age de Vellgard, quand j'ai regardé le gameplay, parce que Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de vidéos à ce sujet-là, j'ai commencé à regarder quelque chose qui a attiré mon oeil et que je trouve vraiment bizarre. Si on regarde la narrative de tous les médias qui ont été invités... Ils ont été invités, ils n'ont pas payé le billet d'avion pour y aller. Non, non, ils ont été invités par EA, par la compagnie Bioware, aux États-Unis, à LA, pour aller jouer à leur jeu. Et tous sont revenus avec juste du positif. Il n'y a personne qui a dit du mal du jeu, il n'y a personne qui a dit « Yo, ces mécanismes-là sont un un ». À chaque fois, de toutes les vidéos que j'ai pu voir, messieurs-dames, et j'en ai vu plus du côté américain que français, j'ai toujours vu que du positif et parfois du négatif. Mais après ça, il rajoute une couche de positif par-dessus pour dire « Oui, OK, le gameplay, les mécanismes de jeu ne sont pas top, mais par contre, on peut modéliser notre personnage en lui donnant des pronoms. C'est incroyable ! » Ce n'est pas ça que je veux savoir sur le jeu. Je veux savoir à ce qu'il est le fun, le jeu. Pour le côté gameplay, messieurs-dames, si vous regardez les trailers de gameplay de Dragon Age, On voit tout de suite que non, BioWare ne sont pas revenus d'entre les morts. Non, ça ne va pas être la même chose qu'on a reconnu par le passé, les OG comme moi avec Dragon Age Origins, avec Dragon Age 2, et même Dragon Age Inquisition, que je n'ai même pas aimé. Ce n'est pas la même chose. J'ai même vu un média, messieurs-dames américains, comparer Dragon Age ValGuard à l'excellent God of War. Vous voyez à quel point le mensonge va loin. Et je ne veux pas parler justement des pronoms, la modélisation des personnages. Si vous regardez juste la séquence en ce moment qui tourne sur la vidéo, au niveau du gameplay, au niveau des animations faciales, que justement les lèvres ne se suivent pas, la synchronisation, les combats ont l'air un peu trop bizarres. Juste le style de l'univers des personnages qui est un peu très cartoon, Fortnite, moi j'aime l'appeler comme ça, parce que c'est ce qui se vend le plus. Tous les enfants jouent à Fortnite de nos jours, mais vous pouvez voir qu'il y a quelque chose derrière le design des personnages qui est bizarre tout simplement. Et je ne pense pas qu'on devrait trop se hype par rapport à ce jeu-là. Je pense qu'on devrait attendre et n'aller pas précommander. Je veux dire, à un moment donné, c'est Electronic Hearts. Je veux dire, je ne vais pas vous faire un dessin ici. Si vous connaissez bien l'industrie des jeux vidéo, vous savez exactement qui sont Electronic Hearts. Donc ne précommandez pas. De la même manière, ne précommandez pas un jeu Ubisoft. Mais là, on arrête de parler d'Ubisoft. Ça suffit, on n'a pas arrêté d'en parler la semaine dernière. Tout ça pour vous dire, messieurs, dames, gardez vos attentes très basses. C'est un message juste pour vous dire de faire attention à ce jeu-là. OK? Oui, il y a du côté très woke en ce moment sur le jeu. Je ne voulais pas l'adresser, mais oui, il y en a. Est-ce qu'automatiquement, dès que ça devient woke, est-ce que ça devient un mauvais jeu? Ça, ça vous regarde à vous. C'est votre choix personnel. Moi, le fait de choisir mon pronom, peu importe, je m'en fous. OK? Je ne vais même pas regarder ce détail-là du jeu. C'est un petit détail à mes yeux, à moi. Mais de là que les médias disent comme quoi que c'est probablement le jeu RPG de l'année ou le jeu de l'année, ou de le mettre dans cette catégorie-là, vous êtes fous dans votre tête. Littéralement. Calme-toi. On n'a même pas vu de marketing jusqu'à présent pour ce jeu-là parce que tout le monde sait que ça risque d'être un gros flop. Ce n'est pas une blague. De toute façon, on le voit avec Electronic Arts et EA. Où est-ce qu'ils sont leurs objectifs? Avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont sorti aux investisseurs une vidéo justement sur l'avenir des jeux vidéo et de l'intelligence artificielle et que bientôt, on n'aura plus besoin de level designer ou de personnes qui vont créer les personnages ou ce genre de trucs-là. Ils ne sont pas avec les développeurs. Ils veulent remplacer les développeurs. Donc, non, BioWare n'est pas de retour. Non, ce ne sont pas les mêmes développeurs de l'époque avec les Dragon Age Origins, Dragon Age 2, Mass Effect, la franchise au complet. Ce n'est plus les mêmes. Donc, mettez ça dans votre tête. Sachez-le que ça ne va pas être la même chose et faites attention. Ne l'achetez pas Day One. Regardez les critiques. Pas des médias. On sait que les médias mentent parce que tout le monde essaie de promouvoir ce jeu-là comme étant le jeu de l'année, le meilleur jeu, etc. Basé sur rien du tout. Ça n'a aucun sens. Il faut absolument, messieurs, dames, que vous regardiez des gens indépendants, que ce soit sur YouTube, des sites web ou autres, qui n'ont pas un agenda. Et je ne parle pas de l'agenda woke, là. Le problème avec les médias, messieurs, dames, c'est qu'ils vont toujours dire du positif, surtout qu'on les invite dans un autre pays ou dans un autre état ou peu importe, dans une ville, et que toutes les dépenses sont payées. C'est sûr qu'ils vont dire du bien du jeu parce que moi aussi, je ferais pareil. Bro, c'est comme si tu me dis, je vais payer ta maison, une Lamborghini, je vais te payer ça, te donner 100 000, etc. Toutes ces choses-là. Et en échange, tu me dis, il faut juste te dire que mes choses sont bien, que du positif de mes choses. C'est sûr que n'importe qui va dire « Oui, tu veux avoir des goodies. » C'est l'être humain, bro. C'est comme ça. On est hypocrite en tant qu'espèce humaine, tu comprends? Mais faites attention. Fiez-vous aux journalistes indépendants sur YouTube, les critiques indépendantes. Ne vous fiez pas aux médias autour de vous, français, canadiens, peu importe dans le monde. Faites attention, messieurs, dames. Moi, j'ai un gros, gros red flag sur Dragon Age Vailguard et je pense que vous devriez l'avoir aussi.